Musique 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 Peut-être pas tout à fait Pas tout à fait en fait Attendez Je m'avance un petit peu Je vous demande deux secondes Du coup je vais récupérer mes bouquins Qui sont juste sur mon canapé Qui est du coup pas à portée de main Faites vraiment le canapé Du coup j'arrive tout de suite Ne bougez pas Mais Comet Girl Vraiment c'est trop bien Mais regardez déjà Un peu le design Les dessins C'est trop bien C'est trop cool J'arrive Non mais on peut parler de chat Si tu veux Tanja Ah oui on peut parler de chat Bah oui mais ça y est Elle est partie Elle s'est dit Bah viens quoi Parce que j'ai les miens En fait ils sont Oui je l'ai vu passer Derrière toi Je sais pas Là j'en ai un dans les pieds Qui est en train de me dire Quand est-ce que tu viens C'est l'heure C'est l'heure Mais oui Et j'ai le deuxième Qui arrête En fait leur maison Elle est là Ah bah c'est pour ça Bah oui J'ai dit des bêtises Non mais non Parce qu'on veut pas parler de Comet Girl On attend Ah bah voilà Voilà Petite pause là Ça marche toujours Oui Alors je sais pas si vous connaissez l'autrice Ça s'appelle Yuriko Akase Alors visuellement Premier truc en fait Quand personnellement J'ai découvert Les couvertures Parce que le premier truc que j'ai vu C'était les couvertures Je me suis dit Ah trop bien Casterman Ils vont sortir Un manga rétro Et bah pas du tout Pas du tout C'est pas du tout un manga rétro C'est un manga super récent C'est juste que l'autrice Elle a un style Qui fait un peu rétro Mais du coup C'est hyper agréable Parce que dans ma tête En le lisant J'étais à la fois Emportée Alors dans de la SF Puis dans une ambiance Finalement un peu d'Ibli Des fois à cause de certains traits Et ça me rappelait également Un peu l'époque de Max et compagnie J'ai eu trop de trucs Qui se sont mélangés en le lisant Et c'était extrêmement plaisant Déjà rien que l'histoire en fait Qui est évidemment Pas non plus trop complexe On est sur une série en deux volumes Et c'est un des titres Vraiment Juste trop plaisants à lire C'est juste hyper agréable L'histoire est pas folle Mais elle te met bien dedans Tu vois tu rentres Tu mets le pied dedans facilement On va suivre donc dans cette histoire Sazan Qui est un jeune terrien Vous voyez là il est très étonné Parce que du coup il se rend compte Qu'il a raté son bus Un espèce de bus interstellaire Pour pouvoir rentrer du coup sur sa planète Parce que du coup Il fait des chantiers sur d'autres planètes Et tout puis bon bah voilà Ça se passe comme ça Vous voyez vous ratez le dernier bus Bah c'est fini Du coup il est bien embêté Sur son petit arrêt de bus spatial Au milieu de rien du tout Il se dit bah qu'est-ce que je vais faire Et là en fait au moment où il se dit Qu'il va peut-être devoir faire une nuit Là-dedans Et que bon bah en dehors En fait il y a une membrane Qui protège le petit arrêt de bus On va dire Et en fait en dehors Il fait moins 480 C'est vraiment pas l'idéal Du coup il se dit Est-ce que je vais mourir de froid Ou qu'est-ce qui va se passer Et en fait au moment où Il commence à s'allonger sur le banc Il y a donc cette jeune fille Qui apparaît Et qui lui dit Bah alors qu'est-ce qui t'arrive T'as raté ton dernier bus Si tu veux Moi il n'y a pas de soucis Je t'embarque Elle s'appelle Mina Puis il se dit Bah pourquoi pas Du coup Il chevauche la moto aussi Et en fait Elle le ramène chez lui Mais entre temps Sur le chemin Ils se font attaquer Par une espèce de gang Avec un chef cochon A la tête du gang Rien que le chef cochon Là je commençais déjà A partir sur du porco rousseau Dans ma tête Ca a commencé à digresser un peu Mais vraiment C'est l'ambiance Le style Et le fait que ce soit aussi Tout en couleur Ca apporte énormément Mais le style La narration est super énergique Super dynamique C'est hyper agréable A ce niveau là Et alors le truc très simple Elle se fait attaquer C'est le début des mystères Du coup parce que Pourquoi elle se fait attaquer Qu'est-ce qu'ils lui veulent En fait à cette petite Mina Alors évidemment Elle est trop forte Alors du coup Il se faufile et tout Il arrive sur terre Il rentre chez lui Tout va bien Mais Il y a malheureusement Encore des complications Derrière Puisque Bah ça va pas s'arrêter là Au niveau des Des poursuites De ces De ces malfrats Qui lui en veulent Finalement à la petite Mina On sait pas pourquoi Au début On est un petit peu curieux Mais très rapidement On se rend compte Que c'est parce que Mina Elle est pas normale Mina Elle n'est pas humaine Mina Alors je vais pas vous dévoiler Ce qu'elle est Parce que c'est vraiment Très cool à découvrir Mais du coup Mina elle est trop stylée Mina elle est vraiment Super stylée Et notre héros Sazan Va très rapidement En quelques pages En fait il va tomber amoureux Et j'ai trouvé ça tellement mignon Que très rapidement Dans l'histoire En fait Le personnage masculin En plus Se rend compte que Bah ouais En fait il a des sentiments C'est pas juste Le plaisir de l'avoir C'est vraiment C'est plus fort que ça Et en fait A un moment donné Ils vont se donner rendez-vous Dans un bar Interstellaire C'est un bar Au milieu de rien C'est sympa Et du coup Ils boivent des cocktails Ils s'amusent Ils parlent ensemble Et ils passent du bon temps Et en fait A un moment donné Cette petite routine sympathique Est obligée de s'arrêter Parce que Mina Se fait vraiment Beaucoup beaucoup trop poursuivre Et donc blesser Cramer les cheveux Et tout C'est vraiment Pas facile la vie de Mina Et on va vite comprendre Pourquoi Bah du coup Elle est poursuivie Et n'écoutant que son Cocoro De chevalier blanc Sazan Va prendre des risques Incroyables Et démesurés Pour la poursuivre Et tenter De la sauver Et c'est ça Que j'ai trouvé beau Parce que En fait Bah l'héroïne Mina Elle est extrêmement puissante C'est no joke Je pense qu'elle peut défoncer Une planète entière Mais Elle est quand même Menée Comment dire Elle va être attaquée Vraiment par Vraiment plein d'ennemis Et en fait A un moment donné Elle va vraiment être en difficulté Et te dire que le petit terrien Qui a aucune compétence Qui a aucun pouvoir particulier Il va quand même se taper A un moment donné Quand même Trois galaxies Enfin j'exagère Mais il fait un long chemin Pour aller la sauver Alors qu'en fait En vrai il peut rien faire Donc je trouvais que La force de ses sentiments Était quand même super beau Et enfin vraiment L'histoire Elle est Comment dire Elle révolutionne pas le genre C'est une petite SF Mignonne Rigolote Qui se termine en deux tomes Et en fait A l'image Des deux couvertures De cette petite histoire Très courte C'est lumineux C'est une histoire Vraiment lumineuse Avec ce qu'il faut d'action Ce qu'il faut d'émotion Ce qu'il faut un petit peu D'impact aussi Au niveau Du côté un peu Un peu émotif Parce que du coup Il y a des Il y a des passés Qui ressurgissent Avec des explications Des secrets Qu'on dévoile Et tu te dis Ah quand même C'était pas facile La vie de ces personnages là Même le gros cochon là Qui a cette capacité Là d'être normal Après de devenir gigantesque C'est un titan Tu vois Et après il devient minuscule Il tient dans la main Il a un pouvoir Un peu particulier Même lui C'est un peu Le cliché du Tu sais Un peu l'ennemi Qui devient un peu Un allié Quelque part à mi-chemin Mais pas tout à fait Complètement Parce que c'est quand même Un ennemi Faut pas déconner Mais du coup C'est vraiment très cool Vraiment une super ambiance Une super alchimie Entre les protagonistes Et Mina Mina qui est assez kiffante Du coup Parce que c'est un personnage Très particulier Et qui du coup Va pas trop réagir Comme une humaine Elle a un destin Très spécial Mais lui du coup Sazan C'est nos yeux Sazan Le héros C'est l'humain Lui on va le comprendre On va comprendre Tout ce qu'il ressent Et on va être Également avec lui Dans la stupéfaction De certaines situations On va se dire Ah mince alors Ah oui d'accord Et puis voilà C'est vraiment une histoire Que j'ai beaucoup Beaucoup aimé Je vous recommande vraiment Surtout que l'immersion Est réussie Grâce évidemment A la traduction De Fédois Lamaudière Une grande traductrice Et pour moi Ça rajoute un petit plus Sur le A Tu vois Quitte à noter le machin Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé Les dessins sont très intéressants Je vous dis Il y a ce petit côté Vous le voyez je pense Quand même aussi Qui fait un peu rétro Quand même Mais qui n'en est pas Et j'ai trouvé ça Encore plus rafraîchissant Et intéressant J'ai fait beaucoup de trucs rétro Dans l'esprit un peu rétro Dans ce cri du mochi Mais là en fait Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant C'est que ça n'en est pas en fait C'est l'autrice C'est le style de l'autrice Avec ses influences Qui nous permettent D'avoir un résultat Comme celui-là Et alors Je sais plus Si c'est pas Un de ses premiers titres Justement Ou en tout cas On est sur les premiers titres De sa carrière Et du coup Je trouve C'est hyper propre aussi Tu vois C'est très réussi Je ne comprends pas Ah il y a un petit côté D'art hyper Ça rejoint du coup Un petit peu La vibe rétro Dont je parlais Mais oui Effectivement Je le pense Effectivement En regardant la coupe de cheveux De l'héroïne Mina Ouais ouais Effectivement Ça rappelle Dan et Danny Pour la version française Je sais pas si C'est le passé un peu Oui 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 Effectivement Tant qu'il ne crie pas Cac carotte Oui effectivement Tant qu'on ne mélange pas Les univers Ça va Ah mais c'est vrai Que du coup Il y a un truc Qui m'a fait vachement penser A Dragon Ball C'est que Alors effectivement Il y a la planète Terre Mais du coup Il y a plein de petites planètes Exactement C'est Namek je crois Qui est toute ronde Et on peut faire le tour En 5 secondes Tu sais Il y a des petites planètes Comme ça Là où il y a les C'est très grand Ouais En fait il y a plein de petites planètes Comme ça aussi Dans cet univers là Et du coup Ça m'avait fait penser à ça Parce que du coup C'est une planète Qui a la gravité assez forte Quand même Pour si tu poses tes pieds dessus Bah du coup Tu peux faire le tour Et pour toi T'es droit dessus Tu vois Mais si on voit de loin Bah en fait T'es à l'envers Quand t'es en dessous Mais c'est vraiment Une toute petite planète Je pense que tu fais 50 pas T'as fait le tour Donc c'est rigolo De retrouver un petit peu ça Visuellement et graphiquement Et puis il y a des créatures Du coup Puisqu'on est face A toutes sortes De civilisations Il y a des créatures Qui ressemblent à tout Et à rien J'ai trouvé que les inspirations Pour les différents aliens On va les appeler comme ça Et étaient assez intéressantes aussi Moi j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Ah la planète de Maître Caillot Merci beaucoup Dark Je ne me retrouvais plus Et c'est un peu dans l'idée Donc je trouvais ça trop bien Comment il Quoi ? Comme il dit dans Oh ouais C'est dans l'au-delà De la planète Caillot D'accord ok C'est dans l'au-delà Oui mais j'avais plus le nom Ça me revenait plus On dirait qu'il y a des gens Très pointus sur Dragon Ball Dans le chat Mais vous avez tout de suite Compris ce que je voulais dire Et ça c'est cool On s'est capté Donc vraiment Comet Girl En deux volumes C'est sorti La semaine dernière je crois Et vraiment C'est trop bien Vraiment c'est trop bien J'ai kiffé C'est une lecture plaisir Vraiment une lecture plaisir Une sympathique petite aventure Qui a ce qu'il faut Il y a les bons ingrédients Et c'est très très bien Voilà Merci beaucoup Mading D'avoir mis le lien Vers le site de Casterman Sorti fin avril Je l'attendais beaucoup Et bah je suis super contente Voilà C'est vraiment très très bien Est-ce que ça vous a donné envie De le lire Tanja Merci Je suis curieuse Je suis très curieuse Je suis En général Je suis pas très cliente De ce type de rétro là Genre d'un type Déjà à l'époque Mais Pourquoi pas Pourquoi pas De toute façon En général J'aimais ce que sont Casterman Je trouve qu'ils ont Des très très bons Très très bons choix Donc ce sera probablement Un grand oui pour moi Ouais Bah j'étais zéro déçue Mais j'aime beaucoup Casterman aussi Depuis quelques temps Et toi Tanja aussi T'as envie Je te les prête Ah oui 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 Ça m'arrange Parce qu'en fait J'ai failli craquer La semaine dernière Et puis j'avais beaucoup Trop de mangas à acheter Donc j'ai fait Ça va pas être possible Et il m'intéressait Justement parce que J'avais entendu parler D'autres personnes Qui disaient Effectivement C'était un style rétro Mais avec une mangaka Qui est Totalement de maintenant J'ai vu là J'ai regardé son profil L'année 90 Donc bon voilà Ça va Ça va C'est des choses Qu'elle a pas forcément connues De base Ou alors c'était quand Elle était toute petite Donc c'est assez étonnant D'avoir des styles comme ça Moi ça me Rien que ça ça me titille C'est ça pareil C'est très curieuse C'est une curiosité On va dire En tout cas vraiment J'espère que si jamais Vous avez l'occasion de le lire Vous ressentirez le même plaisir Que moi à la lecture C'était vraiment trop bien Et du coup merci Casterman De proposer des petits ovnis Comme ça Je me permets carrément De le dire Parce que c'est vraiment J'ai un peu la sensation Que ça rentre pas Dans un contexte classique De n'importe quel autre type Et de séries Et de one shot Qu'on peut retrouver ailleurs Ça reste vraiment un truc Un petit peu à part Mais du coup C'est vrai que Casterman Ils ont un peu l'habitude de ça Ils proposent justement Des choses un peu plus atypiques Et Castergeek dit moi Je dis oui Voilà C'est super Si tu dis oui Bon Si tout le monde dit oui On est bon On est parfait C'est ça Mais d'ailleurs Un autre titre Qui à mon avis Va être vraiment très très bien Et dont va nous parler Merci à l'instant Ce n'est pas de la SF C'est plutôt des mystères Avec Don't Call It Mystery Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz